... En reconnaissance des nombreux services qu'il a rendus à notre cité de Hong Kong, j'ai le grand plaisir de dédier ce tout nouveau complexe socio-culturel à un ami que vous connaissez tous, Matt Tracker. C'est mon père, vous savez. Je suis le fils de Matt Tracker. Et moi, je suis son robot. Et maintenant, Matt, si vous voulez bien couper le ruban... Rectification, Matt Tracker et vous, Scott Tracker, avant l'honneur, voulez-vous couper le ruban ? Vous croyez vraiment ? Moi aussi ? Et toi aussi, Scott. C'est un très grand honneur. Vas-y. Vas-y donc, Scott. Essayons de récupérer le ruban et je crois que je serai très mignon avec. Prêt ? Oui. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe ? Votre attention, je vous prie. Ceci n'est qu'une petite leçon pour vous apprendre à vous emparer de ce qui appartient à de pauvres orphelins. Ce n'est qu'un ému. Hong Kong subira d'autres destructions et ma vengeance sera complète. De pauvres orphelins ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. On a démoli un vieil orphelinat désinfecté pour pouvoir édifier ce complexe culturel. Je pense que c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Je crois bien. Je crois bien. Tu veux m'aider ? Ça sonne creux. Tu crois qu'il y a quelque chose ? C'est très bizarre. D'après le sonore, l'objet qui se trouvait là-dedans a complètement fondu. Évaporé à cause de la chaleur. Il y a peut-être un moyen de retrouver ce que c'était. Dis-donc, elle a l'air drôlement puissante, la perceuse d'Alex. J'espère bien. Elle a une pointe en diamant. Une pointe en diamant ? Il doit drôlement tenir à ses outils, Alex. Et maintenant, passe-moi la cire. Vas-y doucement. Tiens, la voilà. On va attendre deux minutes que la cire durcisse et de cette façon, on aura le moulage exact de ce qui se trouvait à l'intérieur. Par ma barbe. On dirait une sorte de dispositif électronique. L'ordinateur pourra sûrement nous fournir plus de détails. De toute façon, il n'y a pas une minute à perdre. Explore le fichier central et sélectionne les agents de masque les plus aptes à remplir cette mission. Gloria Baker, championne de course automobile, ceinture noire de kung fu, nom de code, shark. Tu veux dire que ce petit bidule est inoffensif ? Un immeuble sans explosif serait capable de détruire un immeuble sans explosif, mais c'est incroyable. Mais c'est vrai, malheureusement. L'ordinateur que j'ai consulté à la section vol de documents du centre anticrime m'a appris que les plans ultra-secrets d'une bombe à résonateur de fréquence avaient été volés en Suisse. Une bombe à résonateur ? Ça, c'est nouveau. Comment ça fonctionne ? En utilisant les vibrations de n'importe quel objet. Par exemple, des soldats peuvent détruire un pont en défilant dessus à un rythme donné. C'est assez terrifiant. On sait qui est derrière cette affaire ? L'ordinateur n'a aucune information. Mais qui que ce soit, nous devons l'arrêter. Avant qu'il recommence. C'est une mission dangereuse. Mais j'ai confiance en vous. Scott, j'ai attrapé le... Chut ! Ils vont nous entendre. Qui donc va nous entendre ? Mais qu'est-ce qui t'arrive, petit Bob ? Les robots n'ont pas le aucun... Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. Parle-s'en plus tôt à... Voilà, c'est mieux. Maintenant, je vais pouvoir entendre. J'espère que ce sismographe portable nous avertira à l'avance. Il est extrêmement sensible. La plus légère vibration met en route le... dans la barbe. Scott, petit Bob ! Je voulais savoir ce qui se passait pour vous donner un coup de main. Dans ce cas, tu m'as sûrement entendu dire que ça pouvait être très dangereux. Chic alors ! J'adore les aventures, moi. Oui, eh bien, en fait d'aventure, il faudra te contenter de visiter la ville avec petit Bob. Comment ça, visiter la ville ? Oh non, c'est la barbe ! Petit Bob, je te charge officiellement de veiller à ce que Scott se contente de faire du tourisme. Tu m'entends ? Est-ce que j'ai ta parole ? Oui, c'est bien ça. Le Dragon d'Or, vous savez, ce grand restaurant en plein centre-ville. Dès que vous l'aurez fait sauter, j'envoie l'argent à votre compte en Suisse. Je leur apprendrai, moi, à virer un pauvre serveur dont c'est le premier emploi au bout d'une journée. C'est un truc ! Gloria, quelque chose à signaler dans le quartier sud ? Non, R.A.S. Et dans ton secteur, annexe ? Rien pour l'instant, c'est le calme avant la tempête. Dans la barbe de mes ancêtres, voilà la tempête qui se déchaîne et ça se passe juste à côté. Au secours, tous mes plazos brûlés ! Alex, m'invite à le chercher. Dernier étage, vaisselle, batterie de cuisine, épices et condiments, chef en détresse. Lévitator, action ! Au secours, annexe ! Prenez mon ascenseur ? Oui, vers le rez-de-chaussée. Ce musée d'art ancien était vraiment intéressant. J'ai trouvé ça profondément rasoir. Toutes ces peintures ont l'air tellement vieilles, tu trouves pas ? Écoute, j'ai promis à ton père que je t'emmènerais visiter la ville pendant toute la journée. Et une promesse est une promesse. T'es d'accord ? D'accord, je te comprends, Tibom, mais moi j'en ai marre d'être un touriste. Ce que je veux, c'est aider mon père. Tu sais, ça ne m'étonnerait pas du tout que Venom soit dans le coup. Venom ? Toujours Venom ? Tu n'as vraiment que ça dans la tête. Alors qu'ils sont sûrement à des milliers de kilomètres de Hong Kong. T'as raison, ça tourne à l'idée fixe. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh ben, on pourrait se mettre quelque chose sous la don. J'ai entendu dire qu'au dragon d'or, il y avait des spécialités délicieuses. Oh non, moi ce qui me fait plaisir, c'est un gros dog avec tout plein de moutarde. Allez, viens. Le dragon d'or se dressait orgueilleusement vers le ciel. Mais il était édifié sur la sueur des pauvres gens. Et c'est aussi la sueur humaine qui a éteint les flammes crachées par le dragon déchaîné. Ainsi, la boucle est bouclée. Ma revanche est complète. M.S.C. Rax ! Matt, c'est-tu qui est devant moi ? Un rat X à moustache, tu le vois ? Un rat ? Oh parfaitement, on va le coincer, j'arrive. Restez ici pour les aider, moi je vais rejoindre de style. Eh, la fumée est intervite par ici, attends un peu. Scanox ! Bon ! S'il croyait m'arrêter avec son petit brouillard du pauvre. Maintenant que la voie est libre, allons épingler ce pollueur. Non mais qu'est-ce qu'il croit celui-là ? Plais de sort ! Feu ! Waouh ! Du calme mes poulets, du calme ! J'y vois plus rien ! J'ai l'impression qu'on s'achemine vers le dénouement. Il s'est gagné, juste un petit quart de tour et maintenant ! Merci mon milieu, et à charge d'en revanche ! Pauvre poulette, j'ai l'impression qu'à partir de maintenant, tu ne pondras plus que des oeufs brouillés. Bon alors, petit Bob, qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah tout ce que tu veux du moment que ça ne nous attire pas dans lui. Peut-être qu'on pourrait aller visiter le zoo ? Bonne idée, je me suis toujours demandé comment on pouvait bien dire ornithorin qu'en chinois. Où est-ce qu'il est ce zoo ? Tu vois le parc là-bas, tout au fond ? Eh bah non, je vois pas le moindre parc. Mais si, regarde bien de l'autre côté du pont. Ah ça y est, je le vois. Mais dis donc, il est rudement loin ce parc. On peut dire que tu as un regard perçu en toi. Scott, oeil de lingue, c'est comme ça qu'on m'appelle, tu savais pas ? Jusqu'ici, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un fou en liberté qui cherche à se venger. Tu crois que c'est Mayhem ? Peut-être. J'espère que Alex va nous donner quelques informations complémentaires. Je compare la liste des anciens employés du Dragon d'Or avec les registres de l'orphelinat qui a été démoli. Le type que nous recherchons a vécu dans cette orphelinat et il a aussi travaillé au restaurant du Dragon d'Or. Mais par ma barbe, ça y est, je l'ai ! Julian Fong, le mania de la construction, mais c'est incroyable. C'est probablement l'homme le plus riche de Hong Kong. Si c'est le cas, on se demande vraiment pourquoi il veut détruire la ville. Écoutez-moi, Fong, il commence à y avoir des remous et dans ces conditions, si vous voulez qu'on continue, il faudra doubler la somme. Nom d'un chien ! Je vous l'ai déjà dit de ne jamais prononcer mon nom. On s'était mis d'accord pour un million de dollars. Je n'ai pas l'intention de payer un souple. Vous oubliez une chose, c'est moi qui possède les bombes, donc c'est moi qui dicte les conditions. Ce sera deux millions. Voilà qui est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait sauter maintenant ? Eh bien, vous pouvez considérer la chose faite dès que mon argent sera déposé en Suisse, là-bas de soie. L'équipe de masques est en Hong Kong. Ils nous ont repérés et nous poursuivent. Personne n'arrêtera cette opération. Pas mes masques, mais je vais y veiller personnellement, croyez-moi. Études psychologiques du sujet. Julian Fong, au départ orphelin sans ressources, a amassé une fortune colossale dans les affaires, au moyen de pratiques peu recommandables. Le seul endroit où il a trouvé un peu d'affection est l'orphelinat. Par la suite, il n'a trouvé aucune aide lorsqu'il a voulu démarrer une carrière. Au contraire, il a été renvoyé sur un motif de plusieurs emplois et a même été accusé de détournement de fonds sans la moindre preuve. Actuellement, il n'a qu'un seul but de se venger. Il s'en prend à tous ceux qui ont rendu, selon lui, ses débuts dans la vie si misérables. Eh bien, nous connaissons nos adversaires. Il s'agit de Julian Fong et de Miles Mayhem. Une belle association. L'ordinateur a sélectionné trois bâtiments qui pourraient constituer les prochaines cibles de Fong. Il s'agit de la Banque de Shanghai, du Théâtre Victoria et enfin du Grand Centre de la Liberté. Oui, il se trouve qu'à un moment ou à un autre, Fong a travaillé et a été renvoyé de ses trois établissements. C'est la raison de cette sélection. Gloria, tu surveilles le Centre de la Liberté. Alex, tu t'occupes du Théâtre Victoria. Dusty, tu vas à la banque. Vite, il n'y a pas de temps à perdre. Voyons un peu. On pourrait aller faire un tour du côté du port de Cholou, que penses-tu ? Oh la barbe, j'ai aucune envie de passer une heure à contempler quelques vieilles carcasses. Si il me ferait plaisir, ce serait d'être avec mon père et l'équipe de masques. On est en train de tout manquer en restant ici. Ah ! Excusez-moi, monsieur. Eh, dis-donc, j'ai trouvé quelque chose d'amusant à faire. On va monter dans ce bus à Impérial, d'accord ? Mais on ne sait même pas où il va. Bon, qu'est-ce que ça peut faire ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de monter dans ce genre de bus. J'en ai toujours eu envie. Ah oui ? Eh bien, moi, j'avoue que ça ne m'a jamais tracassé. Mais je pourrais peut-être demander à Buddy de me rajouter à l'étage de l'eau. Allez, viens, dépêchons-nous. Je suis sûre que ça va être épatant. Allez, assieds-toi, Thibaut. Pour le moment, tout semble calme autour du centre. Bon, eh bien, garde les yeux ouverts. À ton tour, Alex. Comment marche ta séance de cinéma ? Eh bien, c'est un film, un grand spectacle. Mais les méchants ne sont pas encore arrivés. Qu'est-ce qui se passe à la banque, Dusty ? Pour l'instant, pas grand-chose, pas le moindre intérêt. Oh, mais c'est très joli par ici. Des ennuis, Matt. Scott et Thibaut viennent d'arriver et sont d'entrer dans le centre. Je vais les chercher et je te tiendrai au courant. Alex, Dusty, maintenez la surveillance. Moi, je file immédiatement au centre de la liberté. Ils n'auront jamais l'idée de chercher ici. J'ai l'estomac dans les talons. Comment encore ? Mais c'est une idée fixe. Tu aurais dû piquer les tacahuètes des singes aux eaux. Doudou. Très drôle, mais je préfère une petite glace. Scott ! Je sens que ça va être un vrai délice. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que mes circuits sont déréglés. Tout lourd. Oh non, c'est autre chose. Et si ça continue, j'aurai un milkshake au lieu d'une glace. Ça y est, Matt. C'est reparti. Ça vibre de partout. Dusty, Alex, on connaît la cible. C'est le centre de la liberté. Rappliquer là-bas. Les vibrations augmentent. Masque. Bip, par ici. Gloria, tu restes là. Moi, je vais essayer de neutraliser les vibrations en créant une réaction en retour. Il faut que je remonte à la source. Spectron, action brouillage. Le foyer des vibrations se déplace de haut en bas et vice-versa, on dirait. Mais bien sûr, Gloria, la bombe est certainement placée dans un des ascenseurs. Va vite voir au sous-sol et trouve la bombe. Braggs, Dagger, empêchez-les de perturber le résonateur de la bombe avec son rayon. Matt, j'ai examiné tous les ascenseurs, il n'y a rien. La bombe est sûrement là. Regarde encore. Oh, mais on fait donner la grosse artillerie. Scanox, feu ! Ils sont vraiment nuls. Il va falloir que j'agisse moi-même, comme d'habitude. Oh non, pas de ça, mon vieux. Braggs, Dagger, ça t'unit comme ça. Retrouvez-moi au port. On les a assez retardés. Maintenant, quoi qu'ils fassent, ils arriveront trop tard pour arrêter la bombe. Gloria, tu as trouvé quelque chose ? Attends un peu. Je crois que je sais où elle est. Orax, feu ! Ça y est, Matt, je l'ai trouvé. Tout va bien, T-Bob. Les vibrations se sont arrêtées. Tu peux sortir, mon vieux. Non, justement, je ne peux pas. Scott, tout va bien de ton côté ? Ah oui, très bien, dans un sens, c'était même plutôt rigolo. Rigolo ? Eh bien, tu as une drôle de façon de t'amuser, toi. Dis-moi, Scott, sincèrement, de quoi j'ai l'air, hein ? Tu es extrêmement appétissant. Merci de ces nouvelles. À très bientôt, monsieur le maire. Au revoir. Quelle nouvelle, Matt ? Ils ont arrêté Fong au moment où il s'enfuyaient. Et il a fait des aveux complets. Mais Venom leur a proprement filé sous le nez. À propos de propreté, comment as-tu réussi à rendre T-Bob propre comme un sous-neuf ? Je préfère pas répondre. Mais si, Scott, dis-leur donc ce que t'as fait. Eh bien, voilà l'idée de toute cette bonne glace qui allait être gâchée me faisait mal au cœur. Alors finalement, j'ai tout mangé. Tu es bientôt fini, Scott. Ça y est, c'est au point. Je viens de doubler la puissance de tes circuits. Et dis-donc, c'est pas mal, hein ? Oh non ! Ouah, comme dirait l'autre, on a eu chaud, hein ? Papa a eu une fameuse idée d'installer un détecteur de fumée. Sans lui, ça aurait pu tourner à la catastrophe, hein, Tibor ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu sais, pour moi, la catastrophe commence dès que tu touches à mes circuits. Oui, c'est parti ! Oui, c'est parti ! Oui, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada